Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre week-end. Chez nous, c'était un week-end en famille, ça faisait juste super longtemps. On a fait les cousinades hier, c'est toujours un plaisir de se retrouver tous ensemble. C'était un très beau week-end de Pâques, sous le soleil, franchement c'était vraiment top. Aujourd'hui, on attaque beaucoup de travail. Aujourd'hui, il va falloir mettre les bouchées doubles si un jour je veux vous faire découvrir 10 novembre. Donc voilà, on va s'atteler à ça. J'ai ma belle-maman qui est déjà à la maison en train de faire les ourlets des rideaux. Comme ça, il n'y aura plus de problèmes de triangle. J'ai mon papa aussi qui va commencer à faire, vous savez, toutes les petites choses que j'ai achetées chez Ikea en attendant. Aussi que je range ma chambre. Ma chambre, c'est vraiment devenu un petit peu le fourre-tout de toute la maison. C'est une cata, je ne sais même pas si je l'ai déjà vue. Rangée et terminée, c'est vraiment franchement, c'est un carnage. Demain, je reçois mon cadeau de Noël. Je reçois mon lit. On a parlé plusieurs fois, on n'avait jamais changé notre lit. Pareil, il a déménagé maintes et maintes fois. Voilà, il y a une chose que je veux garder. À tout prix, c'était mon Emma Matla. Mais voilà, je voulais changer notre lit depuis hyper longtemps. Je me suis armée de patience et franchement, sans aucun regret. On a fait trop hâte et voilà, un petit peu pour cette journée. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de passer une bonne journée et un bon début de semaine. Motivés à l'attaque, positifs. Et c'est parti ! Je vous reparle de la marque que j'adore, qui est Aderma. Je vous ai présenté la gamme Biologie il n'y a pas longtemps, mais je voulais vous parler cette fois-ci de la gamme Exomega que j'ai découvert pendant la varicelle de Mathia Edmae et qui a clairement fait des miracles. Il faut savoir que la marque Aderma, c'est la première marque de dermatologie végétale parce qu'elle est composée d'avoine qui est hyper connue pour toutes ses propriétés apaisantes. Il faut savoir que la marque Aderma, elle cultive directement sur leur terre, dans le Tarn. La gamme, elle est vraiment née et vraiment conçue pour toutes les peaux sèches, très sèches, qui ont tendance à faire de l'eczéma, des peaux atopiques. Autant vous dire exactement la peau de maïs, ça correspond vraiment à ses besoins. Vous avez deux produits lavants dans la gamme, dont cette huile. Vous avez aussi le gel et vous avez quatre produits de soins. Et moi, mon petit chouchou, c'est celui-ci. C'est en fait un spray, un spray émolliant. Autant vous dire, c'est parfait. Je vais vous montrer de toute façon. Quand vous avez un petit être qui ne se laisse plus faire pour appliquer de la crème, ça va hyper vite. Et je suis désolée, mais dès que je pose les crèmes Aderma sur la peau de maïs, je vois instantanément les résultats. La peau est vraiment plus douce et je sens que ça lui fait du bien. Il est moins nerveux au quotidien parce qu'il a beaucoup moins de démangeaisons et se gratte moins de partout. Et franchement, c'est génial. Ici, c'était une bonne grosse journée de travail. Rien de spécial. Je suis chaos technique. Chaos technique. Je crois que Nico peut en dire autant parce qu'il a travaillé avec moi toute la journée. Il ne s'arrête pas, le pauvre. Je pense vraiment que le rythme du travail était beaucoup moins intense que celui de la maison. Il est... Je vais aller faire manger les enfants. Je vais aller me doucher. J'ai Marie-Julie qui vient ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Ça fait deux ans que j'en parle et je n'ai jamais osé sauter le pas. Et du coup, je vais le faire ce soir. J'ai Marie-Julie qui vient. Elle fait, vous savez, tout ce qui est massage, drain... En fait, c'est des drainages lymphatiques. Et maintenant que j'ai repris le sport, que vraiment j'ai repris une alimentation saine et que je suis déterminée, je vais sauter le pas. Et franchement, je vous donnerai mon retour. Mais avec les copines, à chaque fois, on s'en parle et jamais je le fais. Je ne suis pas hyper à l'aise dans tout ce qui est massage et tout ça. Mais franchement, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Donc, je vais faire ça ce soir quand les bouchons seront au lit. Hein, mademoiselle ? Qu'est-ce que tu fais ? Bye-bye !